Il fallait le faire tourner à l'infini et de pouvoir le ranger sans que ce soit très choquant et qu'il vous apporte vraiment une vraie satisfaction. En même temps, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que lorsqu'ils font des skins, c'est pas pour pay to lose, c'est pas pour pay to win, parce que jouer avec un couteau, c'est quand même sacrément pay to lose au final, mais c'est surtout pour vous apporter une satisfaction.